... Cela fait maintenant 30 ans que le TGV circule en France. La flotte de plus de 480 trains a déjà transporté environ 2 milliards de passagers jusqu'à leur destination. Mais comment l'histoire du TGV a-t-elle réellement commencé ? Deux raisons ont conduit au développement du TGV. En 1975, la ligne classique Paris-Dijon-Lyon avait déjà atteint ses limites en termes de capacité. La ligne, qui comptait en grande partie déjà 4 voies, ne pouvait plus être développée davantage. ... L'idée est ainsi venue de construire une nouvelle ligne pour des trains rapides. Le projet de mettre en place des trains rapides avait déjà été abordé il y a longtemps. En 1965, un dossier intitulé « Transport à très grande vitesse » avait été rédigé. En 1972, le train à turbine à gaz TGV 001 quittait les usines Alstom. Les premiers essais ont eu lieu entre Bordeaux et Dax, et en Alsace, près de Strasbourg. Puis ce fut le choc pétrolier de 1973. L'industrie a décidé alors d'équiper le train d'un entraînement électrique. Début 1976, plus rien ne se posait à la construction de la ligne à grande vitesse. Les travaux commencèrent donc la même année. En février 1976, deux préseries de TGV furent commandées à GEC Alstom, auquel succéda une commande de 85 TGV neuf mois plus tard. ... A l'été 1978, une série de trajets d'entraînement commença avec le premier train de présérie. Ce fut autour d'un second, quelques mois plus tard. En moins de cinq ans, la construction du tronçon de 294 km de long était terminée. Des trajets test intensifs avec les TGV en cours de livraison furent lancés. En février 1981, le TGV de série numéro 16 enregistrait un nouveau record du monde de vitesse sur rail. L'exploitation par phase commença à la vitesse de 260 km à l'heure. Après un an seulement, le feu vert fut donné pour un fonctionnement à 270 km à l'heure. Cette étape était le fruit d'expériences positives et de la fiabilité du train. L'offre comprenait à l'époque 13 liaisons par jour Paris-Lyon en 2h40 et 2 liaisons Paris-Dijon et Paris-Genève. Jusqu'à l'inauguration de l'ensemble de la ligne en septembre 1983, 14 millions de personnes avaient déjà voyagé en TGV. Le temps de trajet se réduisit une nouvelle fois considérablement. Paris-Lyon en 2h. A ce moment-là, tous les trains avaient également été livrés. En 1984, 2 TGV postaux ont commencé leur exploitation. Les colis express et les journaux sont depuis lors acheminés par train dans des conteneurs. Le temps de trajet se déroule,' Hy standalone. ... Sous-titrage ST' 501